David Clémenceau, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et le directeur d'Obsomai. Obsomai, c'est une entreprise qui valorise les archives audiovisuelles. Obsomai édite un logiciel de médiathèque et héberge de nombreuses médiathèques qui exploitent des archives audiovisuelles, mais aussi des médias dans les grandes sociétés pour la communication, ainsi que des captations sportives, de football, de rugby ou autre. Fondamentalement, nous stockons, indexons et distribuons des médias sur Internet. Vous êtes un sponsor historique du Deauville Green Awards. Quel est votre rôle exactement pour ce festival ? Alors, nous intervenons d'abord en amont du festival. L'ensemble des films est déposé via Internet sur notre plateforme. Nous générons des formats de visionnage de façon à ce que les jurys puissent sélectionner les films et les noter. Et ensuite, pendant le festival, notre plateforme permet le streaming de tous les films sélectionnés pour que les festivaliers puissent les visionner à loisir. Dans cette période d'épidémie mondiale, une entreprise comme la vôtre prend tout son sens. Comment est-ce que vous avez géré cette digitalisation du festival cette année ? Oui, tout d'abord, il faut savoir qu'Obsomai est positionnée depuis le départ comme une société pour la dématérialisation des échanges audiovisuels et médias plus généralement. Donc, la situation actuelle va plutôt dans le sens de notre activité de base. En ce qui concerne le festival, on peut dire que la virtualisation du festival, pour nous, n'a pas entraîné beaucoup de modifications. Évidemment, il y a la vidéothèque qui n'a pas à installer à Deauville et, en contrepartie, les infrastructures de streaming qui ont été optimisées de façon à pouvoir servir les vidéos à l'ensemble des festivaliers à distance. Sous-titrage Société Radio-Canada